Lorsque François Gagnon s'est présenté dans le box des accusés mercredi, la Couronne avait la ferme intention de faire entendre pas moins de six témoins. Elle a notamment fait témoigner deux personnes que l'accusé et sa conjointe, Audrey Martin, ont côtoyées quelques mois avant la mort de celle-ci. En après-midi, la sœur de la victime devait également se présenter à la barre, mais finalement, elle a été libérée. La procureure aux poursuites criminelles et pénales a donc fait témoigner les deux policiers qui se sont présentés sur les lieux le jour où le corps d'Audrey Martin a été découvert. En raison d'une ordonnance de non-publication, il nous est impossible de vous dévoiler le contenu de ce qu'ils ont dit. Le 26 mars dernier, Audrey Martin, une mère de famille de 28 ans, a été retrouvée sans vie dans une voiture située à l'arrière de sa résidence. Au départ, la Sûreté du Québec laissait entendre qu'il s'agissait d'un suicide. L'enquête de la SQ s'est poursuivie, et c'est par la suite que les policiers ont procédé à l'arrestation de François Gagnon. Mardi, deux témoins experts ont été appelés à faire état de leur rapport. Un pathologiste judiciaire est venu expliquer d'un point de vue médical ce qui a bien pu causer la mort d'Audrey Martin. Puis, une toxicologue judiciaire a révélé les taux de produits toxiques qui se retrouvaient dans l'organisme de la victime. Selon le rapport de la coroner René Roussel dévoilé en août, le décès de la jeune femme serait probablement lié à une strangulation plutôt que par une intoxication par les drogues ou par monoxyde de carbone. L'avocat de François Gagnon estime que rien dans ce rapport explique ce qui a réellement causé le décès d'Audrey Martin. L'enquête préliminaire sert à vérifier si la preuve dont dispose le ministère public est suffisante. Cette étape doit se poursuivre jusqu'à vendredi. Cependant, le juge Jean-Paul Decoste pourrait bien décider dès jeudi de citer François Gagnon à procès. Pierre-Gabriel Turgeon à Rivière-du-Loup.